Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de War Tales, on a enfin le DLC Pirates of Bellerion. Alors j'ai dû attendre quelques jours parce que oui, le DLC est sorti, bien sûr avec des grosses mages qui ont changé quelques trucs, donc c'est ce qu'on va voir. Mais il y avait quelques petits problèmes, donc j'ai dû attendre 2-3 jours avant qu'ils fixent tous les problèmes. Donc j'espère que pour vous ça s'est un peu mieux passé. En tout cas, nous allons nous lancer dans le DLC. Alors, la première sortie du DLC pour moi, je vais le faire en 2 vidéos. Donc cette vidéo va se concentrer en fait sur les rajouts qu'ils ont rajoutés, parce que oui, il y a eu des rajouts aussi gratuits, vous n'avez pas besoin du DLC pour récupérer ça. Il y a eu genre la montée de niveau, il y a eu des changements sur les habiletés, donc on va regarder ça. Il y a aussi des nouvelles recettes à aller récupérer dans l'ancien monde, on va appeler ça l'ancien monde pour la zone qu'on connaît, et le DLC pour la zone qu'on ne connaît pas. Donc on va faire ça, et après je vais faire une deuxième vidéo à part qui sera strictement pour le DLC, où on commencera directement, on foncera sur le DLC. Donc si jamais vous êtes sur cette vidéo, on va regarder mon équipe, comment elle a changé, parce que bien sûr, encore une fois, toutes les armures ont changé, les statistiques des armures ont changé. Donc en gros, c'est surtout pour les gens qui ont suivi mon aventure avec l'équipe qui a évolué au fur et à mesure que l'histoire progressait. Et on va voir un peu les changements ensemble, du coup on va faire ça. En avant de commencer, si vous pouviez laisser un j'aime pour la vidéo, ça aiderait ma chaîne énormément, je le demande rarement. Donc en tout cas, merci si vous le faites, et nous allons nous lancer. Donc comme j'ai dit, cette vidéo va être dédiée à mon équipe, et cette sorte de mise à jour en fait, par rapport aux mises à jour qui sont sorties du coup. Donc ça c'est mon équipe principale, donc le retour, on est à Tiltrain et on a 400 heures de jeu dedans, on y va. Ouh, c'est joli ça, c'est joli ça, ça c'est le DLC ça. Donc ouais, on va avoir énormément d'heures dans le DLC, les gens, les devs en tout cas disent à peu près 20h, 20h à 30h de jeu. Nous on est en extrême évidemment, donc on est en zonée extrême, et la zone du DLC est une zone de fin de jeu. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on va avoir des choses qui apparaissent ? Alors, les rumeurs courent qu'un navire de Bélerion serait échoué au sud de Tiltrain. Ok, ça marche, donc déjà on a l'histoire, ça marche. Ok, parfait. Donc ça c'est pour aller au DLC. On va pas le faire maintenant, comme j'ai dit, on va pas le faire maintenant. On va d'abord regarder toutes les nouveautés, on va peut-être devoir se balader un peu. Si jamais ça prend trop de temps, je couperai, parce qu'il y a quand même des choses à récupérer. Surtout à Vertruz apparemment. Donc, pour mon équipe, on va voir un peu, je vais vous montrer ça. Et on va voir un peu si des choses ont changé. Alors, il paraît qu'il y a des habiletés qui ont été nerfées et tout ça. Alors, nous, on est en... Nous, nous sommes en extrême. Donc, extrême dans le combat et extrême dans le monde, en fait. Donc, du coup, tout ce qu'on utilise demande beaucoup de points de bravoure. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on devait mettre plus ou moins à jour. Maintenant, il y a des choses qui ont été réduites, mais il y a des choses qui ont été aussi augmentées. Donc, par exemple, je sais que l'inspiration, là, a vraiment été nerfée. L'ovation a été nerfée. Donc, à la base, pour moi, c'était devenu à 3 points. Et ça donnait inspiration, en fait, à tout le monde pendant un tour. Genre toute la zone. Ce n'était pas une zone autour du personnage. C'était tout le monde dans l'équipe, en fait. Maintenant, ça a changé. Donc, on est... Tous les alliés non engagés dans la zone gagnent inspiration pendant un round. Et c'est une zone de 8 mètres. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, on va devoir peut-être, peut-être le mettre à jour. C'est-à-dire parce qu'il n'y avait que L, en fait, qui pouvait mettre inspiration. Donc, on va peut-être devoir avoir plus de monde qui peuvent mettre inspiration. Parce que inspiration, c'était magnifique, en fait. Je le disais souvent. Regardez la playlist, si vous voulez, parce que j'expose, en fait, tous mes personnages. Et explique comment combattre des trucs de haut niveau. Mais ovation, c'est vraiment le truc qu'il fallait. Donc, on va peut-être avoir un problème par rapport à ça. Je sais que les poneys peuvent avoir ovation. Et je crois qu'il est gratuit. Enfin, ils ont inspiration, pardon, pas ovation. Applique inspiration à tous les alliés dans la zone pendant un round de 4 mètres. Et ça, je crois que ça compte pas de points de bravoure. Là, vous voyez qu'il y a deux points de bravoure. Là, non. Donc, on pourrait... On va dire respecter un poneys. Et avoir inspiration, une deuxième inspiration avec le poneys. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Après, il y a des habiletés qui peuvent augmenter, qui peuvent donner inspiration. Mais on va voir ça. On va continuer ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? On va regarder vite fait. Si je loupe des choses, vous me le direz. Mais alors, cri de guerre, c'est deux points. Je crois que cri de guerre, c'était un point. Avant ? Je sais plus exactement. Je pense pas. Qu'est-ce qu'on a après ? On a donc Silea. Deux points. Deux points. Ok. Est-ce que ça, ça a changé ? Frénésie. Dégâts de cette unité augmentent proportionnellement à la vie manquante. Elles sont toujours critiques. Ok. Ça, ça a pas changé. J'ai... Oui. Par contre, oui. La garde, de ce qu'on m'avait dit, la garde et l'armure a été nerfée. Parce que Silea, je sais qu'elle arrivait à 80% de garde. Donc 80% étant le maximum. Donc en théorie, ça va être plus simple pour nous. Parce que les ennemis vont avoir moins de garde. Parce qu'il faut être honnête. Nous, on a du matos fin de jeu. Comme j'ai dit. Regardez la carte. On a tout fait. On a tout fait. Donc on a du matos de fin de jeu. Ouais. Donc elle a un peu perdu en garde. Elle aussi, elle est plus à 80. Du coup. Ok. Ça, ça a pas dû trop changer. Ça marche. Lui aussi, il est même plus à 80%. Oh merde. C'était mon tank principal en fait. Intéressant. 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 Mon tank principal qui n'a plus garde à 80%. Ça, je l'aurais pas cru ça. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a ? On a force, garde, force, garde. Ouais, il faudrait mettre des renforts colossaux en fait. Donc ouais. Dégâts. Ceinture de plomb. Ouh, la ceinture de plomb, elle a complètement changé. Ouh, attendez. Ouh, attendez, attendez. Ouh, il faut changer les choses. Une fois par combat, si tu peux utiliser deux actions de base. Oui, ça, ça a pas changé. Ça, ça a pas changé. Ça, c'est changer de récupérer des ressources huitées à forge. Ok. L'huile. Un stab 25%. Ça va, ça a pas changé. Il y a des nouvelles huiles à aller récupérer. Par contre, la ceinture de plomb, ça, je suis un peu déçu, là. Conçue pour entraîner les marins de Bélarion à nager en toutes circonstances. Maintenant, c'est dégâts critiques 15% et mouvements moins 1. C'est débile. Parce que normalement, ça permettait d'être immunisé au déplacement. C'est pour ça que Diohan, en fait, était un mur, quoi. Ok. Donc, alors, ça, attends. Ça, on va le mettre de côté. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est peut-être parce que dans Bélarion, je sais qu'on peut se faire jeter par-dessus bord, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé. C'est pour éviter d'être immunisé. Mais bon, honnêtement, c'est un peu débile d'avoir fait ça. Bref. Ouais, ouais. Tout a été un peu nerfé. Ça, c'est un peu bête. Alors, elle. Donc, le dueliste. Ouais. 30% critique, dégâts critiques. Ça marche. Ça, ça a pas trop changé. Ça va. Ok. 50%. Les ceintures. Au début du rune, si la troupe n'a aucun point, 2 points. Ça va. Elle est en train d'augmenter Bûcheron. On va pouvoir aller au niveau 13. Par contre, je sais pas. Ouais, y'a rien au niveau 13. C'est un peu bête. Y'a pas de nouvelles choses, en fait, au niveau 13. Donc, je vois pas pourquoi on montrait au niveau 13. La lance, elle a pas changé. On est à 50%. Ça va. Albardier, c'est toujours 2 points. Condamnation, ça donne toujours 5 points. Ça va. Fais voir les accessoires. Ça va. Là, on a capture d'un animal. Le jet puissant. Est-ce qu'il a changé ? Non. Aïe, 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 aïe. Tous ces changements. Tous ces changements. Bref, tout ça, ça c'est bon. Là, on a l'égorgeur. Se déclenche sur la compétence. Tue sa cible. Coup mortel. Se déclenche quand cette unité attaque par derrière. Un ami engagé embusqué. Embusqué, il fait que tu 2 attaques. Coup mortel, réutiliser la cible. Ça a l'air d'être bon pour le moment. Il n'y a que ce truc-là. Là, ça m'embête un peu. Par contre, on a perdu en capacité de transport. On était à 3000. Je vais vous montrer ça aussi pour qu'on était à 3000. On a des bombettes à main. Ça va, ça, ça n'a pas changé. Ok, très bien. Très, très bien, très bien. Par contre, je sais que moi, j'avais bien fait mon inventaire avant DLC. En fait, je m'étais préparé. J'ai pas mal de différentes choses. Et vu que j'ai appris qu'on pouvait lancer les gens par-dessus bord, on va peut-être utiliser... Ah, j'en ai pas sur moi, tiens. Ah, j'en ai pas sur moi. Faudra voir. C'est des bombettes, en fait, qui repoussent, en fait. Qui font reculer. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Ok, ça, c'est dégâts 10%. Intéressant, ça marche. Est-ce que ça a changé ? Le tirailleur est toujours à 3 pour moi, ce qui est beaucoup. On a toujours 2 arcs. Ok, ça, ça n'a pas changé. Lui, inflige des dégâts, repousse de 2 mètres. Les dégâts sont appliqués à nouveau si la Cibra rencontre un obstacle. Très bien. Gaine dorsale. Ah ! Non, oui, la Gaine dorsale n'a pas changé. L'unité repoussée par le porteur repousse le double de la distance. Ok, ça, ça n'a pas changé. C'est bien. On a Ménette. Ça, c'est un de nos 2e tank aussi. Alors, si cette unité utilise la capacité capitaine ou lieutenant, elle applique inspiration aux alliés touchés pendant un round. Il y a ça, il y a ça qui est intéressant maintenant. Parce que ça, je ne l'utilisais pas vraiment. Mais ça peut être intéressant. Mais du coup, il faudrait changer quelques petites choses. Parce que motivation des troupes, en fait, est de 4 mètres. Ah, c'est 4 mètres, en fait. Ça, au final, c'est pareil. Non, c'est du pareil au même, au final. Parce que ça aussi, c'est 4 mètres, je crois. Ah, c'est 3 mètres. Je ne sais pas. On pourrait mettre inspiration, en fait, sur l'aura. Sur l'aura. Mais du coup, il faudrait mettre ovation sur quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, il faudrait... En fait, le mieux, ça serait de changer de capitaine. Il faudrait que le capitaine, par exemple, devienne Ménette. Ah, ouais. Et comme ça, s'il est capitaine, il gagne motivation des troupes. Mais bon, ça va me changer beaucoup de gameplay, en fait. Honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Alors, le canif dégâts critiques. Je ne vois pas pourquoi ils ont changé ça. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ils ont laissé le canif, qui est dégâts critiques, plus 15% ? Et ils ont changé ça, la ceinture de plomb. Ça n'a aucun sens. Là, j'avoue, ça n'a aucun sens, ce qu'ils ont fait. Je n'aime pas du tout, là, ce qu'ils ont fait. C'est débile. Alors, est-ce que c'est juste un petit bug ? Je ne sais pas. Alors, notre psychopathe. On l'a appelé Ghost. Donc, des dégâts, ça fait un critique automatique si ça touche une cible qui n'a pas eu de dégâts. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça, ça n'a pas changé. Le reste n'a pas trop changé. Ça marche. Là, on a notre adorateur. Ok, très bien. Les habiletés, je ne pense pas qu'elles aient changé. On est bon. Rage, mercenaire, rivalité, aveuglement. On a critique contre les cibles engagées. Vulnérabilité, ça marche. Ok, le rêve, je ne pense pas que c'est changé. Alors, après, on a des gens... Alors, normalement, moi, en extrême, je peux combattre des gens qui vont jusqu'au niveau 15. Quand l'extrême est sortie, il y avait un petit bug où on pouvait combattre, en fait, des gens... Enfin, la garde, c'était surtout la garde et les bandits. Où ils allaient augmenter par rapport aux gens que vous aviez dans la troupe. Même en zonée. C'est-à-dire que si vous aviez des niveaux qui étaient à 15, par exemple, le maximum, théoriquement. Là, les bandits et les gardes allaient augmenter aussi. Donc, ils passaient à 17, puis après à 20, puis après à 23, je crois, puis après... Etc, etc. Donc, c'était infini. Et c'était extrêmement dangereux dans un sens, mais vous pouviez, du coup, recruter des nouvelles personnes. Donc, techniquement, j'ai des gens de haut niveau que je ne devrais pas avoir. Donc, on va voir un peu ce que ça va faire. Je pense que ça va rendre un peu le DLC facile, mais on va voir ça. Donc, on a elle. C'est une criminelle. C'était une des dernières que j'avais recrutées. Donc, elle est niveau 17. Elle est bien parce qu'elle a ça, en fait. Le dégoût des faibles, c'est pas mal. Pince d'orfèvre, ça n'a pas changé. Ok, ça, ça n'a pas changé non plus. Les animaux alliés commencent avec inspiration, ça, c'est bien. Lui, ça fait très longtemps qu'il est avec nous. De toute façon, on peut les voir, les gens qui sont là depuis longtemps. Lui aussi, c'était un des derniers qui avait été rajouté. Donc, il est niveau 17. Et après, nous avons nos niveaux 20 qui sont prisonniers. Et eux, ils sont prisonniers seulement pour porter, pour faire du transport. Seulement pour faire du transport. Donc, ils ont ça, qui augmente de 100% le fait de transporter. Et du coup, c'est pour ça qu'on a énormément de transport. Mais c'est un peu bizarre qu'on ait perdu 500. Je ne sais pas pourquoi exactement. Et après, on a nos animaux. Alors, le problème avec les animaux, c'est qu'eux aussi, ils sont niveau 20. Donc, ouais, ça va être assez... Je pense qu'on risque de rouler pas mal sur le DLC. Mais on verra ça. On verra ça. Peut-être que je virerai les animaux au bout d'un moment. Mais ouais, ça, c'est la garde, en fait. J'ai combattu la garde de, ici, là, de Luderne. Oh, elle est grande, la map, la nouvelle map. J'ai combattu la garde de Luderne quand il y avait ce bug-là. Moi, je ne savais pas que c'était un bug au début. Et après, ils l'ont changé. Mais du coup, voilà, j'ai capturé un sanglier, 3 loups niveau 20. Ils font très, très mal. Et 2 ours niveau 20 aussi. Donc, ils ont beaucoup de vie et tout ça. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai rendus sociopathes. Histoire de rajouter encore un peu plus de dégâts. Donc, ils font extrêmement mal. Et ça me permet aussi d'avoir des sociopathes en tant qu'humain. Lui, c'est le pire des sociopathes, en fait. C'est pour ça qu'il fait extrêmement mal. Donc, voilà. Ça, c'est mon équipe. Vous avez eu un petit résumé de mon équipe. Les poneys, pareil, ils viennent de marchands qui étaient niveau 15. Donc, du coup, ils sont de haut niveau. Ils ont plus de transport. Donc, ouais. Voilà. Maintenant, honnêtement, j'ai envie de faire ça. On va laisser ça. Voir si c'est un bug ou pas. Parce que ça n'a pas trop de sens que le canif soit dégâts critiques plus 15%. Et que ça aussi, c'est devenu dégâts critiques plus 15%. Sauf qu'il y a mouvement en moins un. C'est un peu débile. Alors. Ici, est-ce qu'on a des nouveautés ? Non. Ici. Alors, il y a des choses que je ne connais pas. Parce que, bah oui. Ils ont rajouté des choses après que j'ai fini, en fait, le jeu. Et il y a des objets que je ne peux pas récupérer. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que l'histoire, en fait, a évolué. Alors, il y a des matériaux de construction, maintenant. Ça, c'est nouveau. Intéressant. Il n'y a rien pour le corps, par contre, apparemment. Ça, c'est potentiellement nouveau. Parce que je ne me rappelle pas en avoir autant qui traînaient. Ouais, c'est potentiellement nouveau. On n'a que deux points, par contre, de connaissances. Pour les armures. Alors, armure et casque. Divers, les boucliers. Je pense que ça, c'est un nouveau bouclier. Oui, ça, on l'avait déjà. Ça, ce sont les armes. Ah ! Nouvelles armes. Celle de forgeron, confirmé. Donc, ça, c'est les serpes et les griffes. Donc, apparemment, ça, ce sont les armes de la nouvelle classe. Les cathares. Posture d'attaque. Attaque une fois supplémentaire. Posture de défense. Applique affaiblissement pendant un round. Afflige deux fois 35% de dégâts. Donc, ce sont des gens de dégâts, en fait. Ah, donc, maintenant, même la dague, avant, elle était avec l'arc et la lance, je crois bien. Maintenant, la dague, elle est avec les cathares, en fait. Donc, ouais. Intéressant. Ils auraient pu, quand même, les rapprocher, dans l'icône. Donc, on a ça. Ouh, c'est joli. J'aime bien le design. J'aime bien le design. Donc, on a ça. Et après, normalement, on a le haut niveau, en acadien. Acadien, peut-être. Euh, ok, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Les renforts. On a peut-être des nouveaux renforts, vu tout ça, là. Ouais, on a peut-être des nouveaux renforts. Et on a des matériaux de construction à chaque... Je ne sais pas ce que c'est, ces matériaux de construction. Je ne sais pas du tout. Alors, ouais, beaucoup de nouvelles nourritures. Pas beaucoup, je trouve. Donc, ça, c'est tout nouveau. Donc, ça, c'est tout nouveau. C'est quoi, ça ? Les repas, je crois. Comme j'ai dit, on peut aller les récupérer avant le DLC, ça. Ça, je me rappelle. Euh, on a des nouveaux accessoires. Matériaux de construction aussi, encore. Ok, intéressant. Les runes, on a des nouvelles runes. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau temple. Intéressant. Ouais, il y a un nouveau temple à aller chercher. Et ça, c'est à découvrir. Ça, c'est pour le DLC, je pense. Pour ce qui est des voies, nous, on avait complètement tout fini. Donc, du coup, on n'a rien à faire. Notre coffre, ouais, ok. Du coup, je ne sais pas trop pourquoi on a perdu au moins 500 de poids, là. Je ne sais pas, pourtant, tout le monde est buffé au max. Ouais, tout le monde est buffé de tous les côtés. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, on fait voir toi. On va regarder vite fait. Ok, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, toi, tu es un rôdeur. On peut regarder parce que je sais que la nouvelle classe, alors, peut-être, il va falloir que je dorme et tout ça pour que le monde, en fait, bouge. Mais je sais que les nouvelles classes peuvent apparaître dans l'ancien monde, en fait. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Très bien. On a inspecté. Est-ce que j'ai tous les coffres ? Alors, quand le DLC est sorti, il y avait un problème avec un coffre qui est parti. C'était celui de Drumbach. Mais bon, ça va. Ils l'ont fixé et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, ça va. On a tous nos coffres. On a tout. Parce qu'honnêtement, ça fait quand même beaucoup d'heures de farm à perdre. Je n'ai pas envie de perdre tout ça. Donc, ouais. Là, on a quoi ? Le porteur sans sensu de blessure. Je regarde un peu vite fait les objets, là. Si jamais il y a des trucs qui ont été changés pour utiliser. Augmente le nombre de minerais. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant, on va garder notre équipe comme ça. Genre vanilla, quoi, pour nous. Genre sans rien de nouveau. Mais on va voir un peu si on ne doit pas changer les choses. Donc, bref. Dans les changements. Alors, regardez les changements de compétence. Donc ça, on l'a fait. On a des nouveaux visages, des couleurs de peau, des coupes de cheveux et des barbes aussi qui ont été rajoutées. On a donc niveau 13, apparemment. On peut aller au niveau 13. Je trouve ça un peu bizarre de pouvoir aller au niveau 13 sans rien débloquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais apparemment, on peut. Donc, il faudra voir. Niveau 13, ça veut dire aussi qu'on va combattre un niveau au-dessus. Donc, théoriquement, moi, c'était 15 le maximum. Donc, on va combattre des gens au niveau 16. Mais bon, honnêtement, j'ai déjà fait niveau 20. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, nouvelle classe pugiliste. Donc, c'est ça, la nouvelle classe. Après, on a donc deux nouvelles huiles à Gozenberg et Vertruze. Donc, Gozenberg et Vertruze. Vertruze, Gozenberg. Gozenberg, c'est... Oui, Gozenberg, c'est là, du coup. Alors, ça marche. On va voir si on n'a pas un... Toi, tu veux aller où ? Corsia, non. Nouvelle... Non. Bon, ben, Go, Gozenberg et Vertruze. Euh, je vais juste regarder... Ici. Il n'y a rien. Ok, bon, on va... Moi, je vais commencer mon petit départ. Alors, Gozenberg, Vertruze. Donc, on va aller... C'est où, là ? C'est... Ouais, c'est Maraim. Donc, on va faire ça. Normalement, oui, la course est pareille. Ah oui, il y a aussi un truc avant qu'on se quitte pour que je coupe pour aller plus vite. Les terrains de Rooste et les terrains... Ah bah, tenez, on peut peut-être regarder. Vous avez maintenant des titres avec les terrains de Rooste en difficile et vous avez des titres avec les arènes en difficile. Donc, je ne sais pas pour nous si c'est débloqué automatiquement où on va devoir refaire les... Les arènes. Non. Normalement, je crois que c'est des titres ici. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est des nouveaux titres ici. Ah, donc on va devoir tous retaper. Ah, c'est chaud. Ah, j'avoue que c'est un peu chaud, là, quand même. Ouais, c'est un peu chaud. Je regarde s'il n'y a pas des nouvelles choses. Mais là, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à regarder ici ? Pas vraiment. Ça, c'est la nourriture. Là, on est bon, là, on est bon. Ouais. Ah, bah ça, c'est embêtant. Je vais de... Théoriquement, il faudrait que je me retape tous les... Les terrains de Rooste, pardon. De Rooste. De Rooste. Et il faudrait tout refaire. Toutes les... Les arènes aussi. J'avoue que c'est un peu embêtant. Attendez, tiens. On va regarder le niveau des gardes. Niveau 15, ok. Pour le moment. Ça va. C'est que du niveau 15. Donc, ouais. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. Je pense que je vais peut-être passer un petit moment à tout refaire avant que... Avant de me lancer dans le DLC. Comme ça, ça me fera passer un peu le temps. Je dormirai. Comme ça, le monde se mettra à jour. Vous voyez ? Parce que le monde, en fait, dans Wartel, a besoin de se mettre à jour avec les... Avec le temps. Avec les nuits qui passent. Pour que les niveaux s'ajustent, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que, par exemple, là, le mec qu'on vient de parler, il avait quasiment rien dans son inventaire. Parce que j'avais déjà acheté des choses, en fait, depuis longtemps. Bon, bah, on est déjà à Vertru, ça va. Voilà, on fait voir un peu. Bon, bah, du coup, j'ai pas eu besoin de couper. Ah, ah ! On a beaucoup d'argent aussi, hein. Donc, ça va. Donc, on a ça. Alors, c'est quoi ? L'huile de blindage. Donc, ça, on connaît. Protection, on connaît. Donc, c'est ça là. Apaisement. Chaque fois que cette unité inflige un coût critique, elle récupère 5% de sa santé. Oh, ok. On va la prendre. Ah ! Ok. Intéressant. Très intéressant. Ah, ah ! Biscuit au sirop de lavande. Gain d'expérience de métier augmenté. Ça, c'est pas mal, ça, aussi. On va la prendre. Ok. Il y a aussi des... Nouvelles recettes nourriture à Vertru. Ouais, on y est à Vertru. Ouais, c'est ça. Lavande trouvée à Gosenberg et Vertru. Ouais, donc ça, ça demande de la lavande. Donc, apparemment, on peut trouver de la lavande à Gosenberg et Vertru. Alors, fais voir si au marché... Non, ça, c'est la taverne. Parce qu'au marché, ils en vendent. Ah, non. Hum, non. Pour l'instant, je sais pas à quoi elle ressemble, la lavande, du coup. Ok, ça marche. Enfin, en vrai, je sais, mais pour le jeu. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher ? Alors. Ça, c'est le clan. Non, il n'y a rien à faire. Ok. On va maintenant aller à... Donc, Greenmear. Pour... Pour l'huile. Ok, ça marche. Je vais sûrement couper. On revient quand on est à Greenmear. Oh, je crois que j'ai trouvé de la lavande. Ça ressemble à ça dans le jeu. Ouais, c'est de la lavande. Pardon. Lavande. Propriétaires anti-mythe de la lavande sont bien connus des paysans bel et rois qui en garnissent leur coffre. Cool. Donc, ça ressemble à ça. Ok. Donc, nous sommes arrivés au centre de Greenmear. Donc, on va voir un peu la nouvelle huile et tout ça. Alors. Ça, je vais en acheter parce qu'elles sont bien, ces huiles. Alors, l'huile de régénération. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans engager, elle récupère 5% de sa santé. Intéressant. Et normalement, on a aussi... Euh... Je sais... Non, peut-être pas. Je vais voir s'il y a de la nourriture à récupérer. Qu'est-ce qu'ils font, là, les bandits ? Les bandits nous attaquent même pas. Ils ont tellement peur. Alors. Hop. Ok. On peut chanter ? On peut chanter. On chantera plus tard. Je n'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a des pugilistes qu'on puisse regarder un peu leur niveau... Enfin, leur habilité. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est un truc peut-être que je vais faire. C'est essayer de récupérer un pugiliste avant d'aller dans le DLC. Comme ça, on peut peut-être faire ça. Ok. On va sortir de là. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre ? Ah, cassez-vous ! Embuscade en plus. Bon, allez. On va faire un petit combat. On va regarder les huiles, vite fait, ce qu'on a eu. Euh... Et on va... Je pense que ça va être la fin de l'épisode. On va voir un peu regarder le combat si... S'il y a eu des changements ou des problèmes ou des trucs comme ça. On va voir un peu ce que ça donne. Surtout, je voudrais voir, en fait, l'ovation, ce que ça donne. Allez, le jeu. Allez, le jeu. Ah, ok. Ah ben, putain, ça en a mis du temps. Ça en a mis. Donc, ok. Tout ça, ça marche. L'expérience des pieds, ça marche. Ça, c'est la foudre. Ok, cool. Et on a nos petits soldats ici. Ils sont niveau... Ils sont que niveau 10. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Regardez-moi ça. Ils vont se faire massacrer. Triste. Non. Hop, hop. Ah oui, nous, on est beaucoup. Nous, on est beaucoup. Moi, je suis... Je suis pour avoir une équipe très, très grande. Je sais que les gens n'aiment pas trop. Mais, ouais. C'est pas mon style, moi, de ne pas avoir de personne. Alors. On va regarder... Fais voir un peu... Elle est où, Laura ? Laura, elle est... Laura, Laura... Laura, elle est pas là. Là, c'est un truc. Quand on fait ça, ils auraient dû faire en sorte que nous, ça soit bleu et les ennemis, ça soit rouge. Parce que là, du coup, tout le monde se ressemble. Alors, on fait voir un peu, Laura. Alors, ça, c'est 4 mètres. Et ça, ça serait ovation 8 mètres. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud d'avoir perdu... D'avoir perdu le fait que ça soit une A ou E complète. J'avoue que je... Honnêtement... Je vais pas dire que c'est trop chiant, mais... Mais ouais, ça fait un peu chier. Là, on va faire les trucs. Donc, en fait, faudrait faire... Donc, ça, par exemple, ça, ça pourrait mettre inspiration avec l'objet légendaire que j'ai. Donc, ça serait bien. Et après, on fait ovation pour d'autres personnes, en fait. Je pourrais peut-être le mettre sur elle, au final. Bon, ça va. Et honnêtement, j'ai pas le temps. Allez, cassez-vous. Cassez-vous, les idiots. J'ai pas le temps. Allez, cassez-vous. Donc, du coup... Juste ça, pour voir si... Non, y'a rien. Ah là là, les idiots, quoi. Ok, on va s'arrêter là. On va regarder un peu. Donc, on a... Je m'excuse pour la pluie. Donc, on a ça. Donc, l'huile de régène. On a... L'huile d'apaisement. Et on a les biscuits. Ok. Intéressant. Donc, les biscuits sont là. Ça fait expérience des métiers. Donc, très intéressant. Très, très intéressant pour les expériences des métiers. Par contre, ça demande du sirop. Le sirop, c'est relou à faire. Je sais que ça outil, ça a été rajouté plus tard. Donc, du coup, il faut à chaque fois de la résine. La résine, c'est super chaud à récupérer. C'est super... C'est rare. C'est juste rare, tout simplement. Et maintenant, on a des huiles. Donc, je vais être honnête. Je pense pas que ces huiles soient extrêmement, extrêmement utiles. Il y a peut-être celle-là. Genre, chaque fois que cette unité inflige un coup de critique, elle récupère 5% de sa santé. Donc, il faudrait des gens avec beaucoup de critique. Il y a... Il y a Silea, qui est pas mal pour le critique. Parce qu'elle a... Trompe la mort. Mais trompe la mort, dans un sens, moins vous avez de vie et plus vous faites des dégâts aussi. Donc, je sais pas trop. Vous voyez, c'est un peu contre-productive, en fait. Donc, je suis pas trop certain que ça soit extrêmement pratique. Après, chaque fois que cette unité inflige un coup de critique... Non, c'est pas ça. C'est celle-là. Chaque fois que cette unité termine son tour, adjacent à un allié, sans être engagé. Ça peut être intéressant pour des gens qui sont genre comme ça. Par exemple, les lanciers avec soutien valeureux. Enfin, tout le monde qui a soutien valeureux, en gros. Vu que de base, vous allez les mettre à côté des alliés pour récupérer de la bravoure. A la limite, vous pouvez aussi récupérer de la vie. Mais bon, voilà. C'est intéressant, mais je pense pas que ce soit le plus utile au monde. Mais voilà, ça c'est bien. En tout cas, alors, je regarde ma petite fiche. Mais normalement, on a fait le tour un peu des nouveautés. Alors, bien sûr, il y a eu des sortes de balancements avec les habilités et tout ça. Ah oui, apparemment, les provoques... Ouais, ouais, ouais. Non, il y a Kourou, c'est deux. Ça, c'est deux. Or de tactique, c'est deux. Les provocations, maintenant, sont passées à deux de bravoure au lieu d'un. Ouais, ça par contre, c'est super violent en extrême. Alors, je sais plus si c'est en extrême ou alors si c'est tout le temps. J'avoue que ça... Ouais, ouais, ça, 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 ça va être un peu chiant. Après, ils disent aussi que l'ordre de tactique a été augmenté. Ou alors c'est... Non, encouragement et le cri. J'ai pas trop fait... Honnêtement, je m'en rappelle pas. C'est 10 mètres. Ah oui, je crois que c'était 8 mètres à la base. Ouais, maintenant, c'est 10 mètres le maximum. Quelque chose comme ça. Ouais, le provoque à deux, ça va être chaud. Parce que... Bah, on avait quasiment... On avait très très peu d'habilités avec un point de bravoure. Maintenant, on en a quasiment plus, quoi. On en a plus, je crois. Tout est deux points de bravoure minimum. Ah si, il y a visée. Waouh, yeah, trop bien. Ouais, il y a plus que visée, maintenant. Ça va être compliqué. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, on a parlé de toutes les nouveautés pour mon équipe. On a récupéré les nouvelles huiles. On a récupéré la nourriture. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, donc, c'est me retaper toutes les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 régions. Et à refaire à chaque fois le match de Roost et les arènes. Et il y a aussi l'arène de légende à refaire, qui est là. Il y a aussi l'arène de légende, pour récupérer des titres. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, de mon côté. Je vous montrerai, en fait, le résultat après. Donc, ça sera sûrement ici, en théorie. Ça sera sûrement des titres là. Récompense de titres pour les arènes et tournois de route. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Nous, on a des titres qui viennent des voies. Je crois bien. Guerrier légendaire, normalement, c'est ça. Ouais, chaque fois qu'une de vos unités tue un ennemi, elle gagne 5% de dégâts supplémentaires. Chaque fois qu'une d'une unité tue un ennemi, elle gagne 5% de dégâts supplémentaires. Ouais, ça, c'est les 4 titres de voies. Mais normalement, il y a encore plein de nouveaux titres. Donc, on va faire ça. En tout cas, on se revoit donc directement. Je couperai et je vous montrerai tous les titres que j'ai récupérés. Et nous sommes de retour. Alors, pour moi, c'est le lendemain, honnêtement. J'ai beaucoup joué. J'ai eu quelques problèmes aussi avec les matchs de roost. Donc, faites attention à ça. Les matchs de roost sont encore et toujours buggés. C'est-à-dire que si un de vos personnages, par exemple, se fait tacler et tombe par terre au sol, vous n'allez pas avoir, en fait, l'icône pour vous relever par vous-même. Il faut utiliser un autre personnage pour relever celui qui est à terre. Donc, extrêmement chiant parce qu'à des moments, vous pouvez complètement vous bloquer et vous ne pouvez plus passer vos tours, en fait. Donc, c'est un peu une catastrophe, les matchs de roost. C'était très, très chiant, très, très laborieux et très, très long pour pas grand-chose parce que ça bug. Donc, faites attention à ça. En tout cas, j'ai les titres. Donc, on a tout ça. Oui, ça fait beaucoup de titres, maintenant. Donc, on a des trucs comme, genre, dégâts augmentés de 1% par bonus sur l'unité, mouvements augmentés de 1% si l'unité se fait frapper, dégâts augmentés de 1% par malus sur l'unité, réduit de 5% quand les unités les supportaient. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses, en fait. C'est pas énorme, énorme, mais c'est toujours sympathique à avoir. Donc, voilà. Je les ai tous récupérés. Donc, pour vous montrer... Alors, moi, je vais commencer à Grimir. Donc, Grimir, il y a deux arènes. Il y a celle-là. Il y a Ovendorp et il y a Berna. Et après, bien sûr, il y a la Rooste. Pour Drombak, il y a Lisbeth, arène de Lisbeth et le terrain de Rooste qui est juste à côté. Pour Vertruz, il y a l'arène qui est ici et le match qui est là. Luderne, l'arène, elle est en premier. Puis après, il y a le match qui est ici. Pour Tiltren, vous avez seulement le match. Vous n'avez pas d'arène. Donc, c'est ici, Rooste. Et pour Arthès, donc, la reine, elle est là-dedans. C'est le phare de Arthès. En fait, ce sont des bandits qui ont récupéré le phare. Et pour y aller, il faut passer par la grotte des Naufragés. Vous sortez par là et vous allez directement au phare. Et après, le match, il est ici. Donc, voilà. Ça, ce sont toutes les choses, en fait, que vous pouvez récupérer, tous les titres que vous pouvez récupérer. Aussi, au passage, petite parenthèse par rapport à mon équipe, j'ai viré, en fait, tout ce qui était, entre parenthèses, glitché. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, j'avais des personnages niveau 20, enfin, 15 plus, en fait. Tout ce qui est 15 plus, je les ai virés. Donc, j'ai plus d'animaux, maintenant, 20. J'ai des animaux niveau 20, parce que, oui, je suis allé retaper la garde, bien sûr. Bien sûr, il me fallait des animaux. Donc, je suis allé retaper la garde, encore une fois. Donc, à l'Uderne, comme d'hab. Et j'ai récupéré, donc, un sanglier, deux ours et trois loups. Donc, comme avant, sauf que, maintenant, ils sont legit. Ils sont niveau 15, c'est le maximum que je peux taper, pour le moment. Et c'est plus, genre, l'exploitation... Enfin, pas l'exploitation, moi, j'en savais rien que c'était un bug à l'époque. Mais voilà, c'était un bug, les niveaux 20. Donc, voilà ça. Après, j'avais aussi deux niveaux de 17, si vous vous rappelez bien. Donc, je les ai laissés à Greenmeer. Ils sont là-dedans. Et j'ai pris des nouvelles personnes. Et regardez-moi ça. Eh oui, ce sont des pugilistes. Donc, j'en ai deux. Je dois avouer, j'ai vite fait testé. Je n'ai pas testé, en fait, sur des gros, des hauts niveaux, en fait. Donc, c'est plutôt des bas niveaux, à chaque fois, quand j'ai testé. Mais ça a l'air vachement intéressant. En fait, les trois spécialisations, pour le moment, et j'ai hâte de voir la quatrième. Mais les trois spécialisations sont assez intéressantes. Donc, j'en ai fait deux qui sont un peu différents. Donc, j'ai fait un pourfendeur et un cogneur. Comme d'habitude, j'ai deux de chaque, à chaque fois. Donc, le pourfendeur, il est bien pour, genre, mettre du poison et de la corrosion. Donc, lui, il est en léger, par contre. Lui, il est en armure légère. Pour l'arme, alors, je n'ai pas mis de poison sur l'arme. Dans un sens, je pourrais. Mais j'avais envie qu'on récupère facilement de la bravoure. Parce que quand il s'engage, en fait, il va récupérer de la bravoure à chaque fois. Donc, et quand il va utiliser des habiletés avec la bravoure, il va récupérer de la bravoure. Du coup, il a 50% de chance de récupérer de la bravoure. Donc, j'avais vraiment envie de maximiser la bravoure. Parce que j'ai un peu peur de trop gaspiller de la bravoure. Mais, théoriquement, si vous lui mettez du poison, c'est peut-être plus intéressant encore. Parce que vous avez ça. Donc, ça fait deux poisons et corrosion. Et quand vous tapez deux fois, en fait. C'est inflige deux fois. Et saignement aussi, au passage. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous mettez quatre poisons et deux de corrosion à chaque fois. Que vous utilisez, en fait, cette habileté. Donc, vachement intéressant. Donc, si vous mettez du poison en plus sur votre arme, ça va être pas mal. Ça, par exemple, j'ai concentration. Donc, je peux faire les deux en même temps. Un truc intéressant, c'est que ça, ce sont des habiletés qui sont au niveau 2. Elles sont augmentées. Et maintenant, elles ont embuscade. Donc, l'allié engagé effectue une attaque d'opportunité. Donc, si je tape quelqu'un qui est déjà engagé, il va se prendre un coup d'un ami. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Après, vous avez ça. Honnêtement, toucher mortel. C'est super bien. Donc, par contre, c'est compliqué à le faire. Parce que, bon, là, c'est le niveau 2. Donc, si la cible a moins de 50% de santé actuelle, vous pouvez l'attaquer, en gros. C'est comme Kourou. C'est un peu le même système que Kourou. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est que si vous le tuez, vous récupérez deux points de bravoure. C'est super. Et vous réinitialisez le mouvement aussi, par rapport à votre posture, évidemment. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, je l'ai mis en tant que riposte défensive. Donc, en gros, si je le... En fait, en gros, lui, je vais le jouer un peu comme Diohann. Il va engager les petites cibles du genre archer, voleur et tout ça. Enfin, rôdeur et tout ça. Et il devrait plus ou moins les one-shot. En gros, c'est comme ça que je veux le jouer, lui. Et pour les gros boss, ou alors les gros trucs, genre des ours et des trucs comme ça qui ont énormément d'HP. On a aussi la raclée. Enfin, quoi que non. En fait, ce que je dis, c'est un peu bête parce qu'il n'a pas le poison sur ses armes. Ouais, enfin, la raclée, elle est juste là pour faire des dégâts. Mais vous voyez que si je mettais poison sur les dagues, enfin, sur les cathares, là, on pourrait faire genre 10 fois, 10 poisons en un tour. Et si on est en posture d'attaque, c'est 5 fois de plus. Donc, c'est 5 attaques de plus. Donc, ça fait 15 poisons en un tour. Et si je suis en défense, je peux me soigner, en fait. Donc, je ne sais pas. C'est vrai qu'il faudrait mettre une attaque de poison. Mais bon, moi, je suis parti pour amorphe et récupérer de la bravoure. Pourquoi amorphe ? Parce qu'encore une fois, je veux qu'il s'engage et se désengage, en fait, plusieurs fois. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Je n'ai pas trop besoin de poison, j'ai envie de dire. Je n'ai pas trop besoin de poison. Donc, on va voir. Mais c'est intéressant. Et après, pour le deuxième, donc, c'est un cogneur. C'est une cogneuse. Donc, elle est là pour faire des gros dégâts. Donc, elle, elle va tuer. Lui, il faut juste qu'il s'engage, par exemple. Donc, elle, elle est là pour tuer. Elle fait des gros dégâts. Donc, ça ignore la garde. Donc, très puissant. Après, si on est en attaque, donc, les dégâts sont augmentés d'un montant égal à la garde de la cible. Donc, ça, c'est sympa. Et en posture défensive, elle applique fragilité. Donc, fragilité est intéressant parce que je l'ai couplé avec la concentration. Donc, en gros, le premier coup, si je fais ça directement, elle va faire des gros dégâts. Et en plus, elle va mettre fragilité dessus. Donc, vraiment très intéressant. Il y a ça. Alors, défile personnel, j'ai un peu l'impression que c'est bugué. Défi personnel, en fait, c'est que aléatoirement, au début de son tour, vous allez devoir faire ou une attaque défensive, enfin, une attaque en position défensive ou en position d'attaque. C'est aléatoire. Et si vous le faites, si vous faites exactement ce qu'il vous le dit, vous faites une attaque d'opportunité. Donc, une attaque d'opportunité, c'est juste taper une deuxième fois. D'accord ? Ok. Il n'y a rien de sorcier. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'avais mis entre deux personnes. Donc, elle était adjacente. Elle était collée à deux personnes. En fait, avec sa première attaque, elle a tué la première personne. Avec, je crois que c'était ça, ou l'attaque normale, je ne sais plus. Et l'attaque d'opportunité, elle l'a fait sur l'autre personne qui était encore en vie. Donc, je n'ai pas trop compris. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Mais, en gros, elle a tapé deux personnes différentes. Donc, assez intéressant. Donc, il faudra tester avec des hauts niveaux, ça. Après, elle a plus de dégâts, 20%. Et dégâts subiés aussi, moins 20%. Elle peut passer à travers les unités et tout ça. Donc, ouais, elle est là pour faire des gros dégâts. Donc, elle a l'huile instable. Avec l'huile putride, ça met de la fièvre aussi. Donc, c'est pas mal. Mais, voilà. Il n'y a que lui. J'hésite à changer pour mettre du poison. Honnêtement, je pense que le mieux, ça serait de mettre du poison. Mais, bon, je ne sais pas. J'aime bien le fait de pouvoir récupérer de la bravoure, en fait, facilement. Mais, ouais, on va réfléchir. Donc, ouais, on est prêts pour le DLC. Je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo. On a fait toutes les petites nouveautés, en fait, qui sont sorties dans l'ancien monde. Juste avant le DLC. On a récupéré la nouvelle classe et tout ça. C'était cool. Et, ouais, donc, prochaine vidéo, ça sera direction le DLC. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, laissez des j'aime. Regardez la playlist si vous voulez plus d'informations sur War Tales. Car j'adore le jeu. Et je passe beaucoup d'heures dessus. Donc, en tout cas, merci beaucoup. A la prochaine. Ciao, ciao.